L'hôtel de ville de Douala a servi de cadre de concertation entre la communauté européenne de Douala et les transporteurs de poids lourd ce 14 décembre 2022. Après les premières initiatives qui ont connu des poches de résistance, la CUD a penché pour une approche participative, incluant tous les acteurs du terrain. Cette deuxième session des concertations avait donc un but précis. Qu'il y ait donc d'organiser mieux le transport dans la ville de Douala et faire en sorte que le nombre d'accidents qui est trop élevé, nous avons plus d'une quinzaine d'accidents par jour, ce nombre d'accidents soit considérablement réduit et que les uns et les autres puissent fraquer à leurs occupations dans des conditions de sécurité meilleures. Au terme de cette table ronde, un projet de loi d'arrêté prévectorale devait être distribué à tous les transporteurs. Le préfet du département du Vaurie encourage l'initiative dont l'aboutissement devait être la satisfaction de tous. De ce cadre donc naîtra cette demande de résolution qui va être encadrée par un acte administratif, parce qu'il faut un cadre juridique pour que les uns et les autres se sentent à l'aise. A ce sujet, la communauté urbaine de Douala lance un appel aux transporteurs des poids lourds. Ils sont invités à faire des propositions. Ils devront faire des propositions écrites pour voir comment on va réaliser cela, mais il faut qu'elle soit appliquée par tout le monde. Nous sommes tout à fait d'accord pour voir comment on va limiter cela, peut-être avec des critères d'âge et tout ça, mais il faut qu'on reprise ensemble sur des solutions concrètes. Du côté du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun, l'ont fait la promesse d'oeuvrer en faveur de la limitation des accidents dans la ville de Douala. Nous rassurons le maire de la ville et le monsieur le préfet du Vaurie de notre entière disponibilité pour l'application. Nous les encourageons, toutes autres décisions concernant le secteur des transports, à continuer dans l'esprit de la consultation, dans l'esprit du partenariat. En rappel, 531 cas d'accidents ont été enregistrés en 2021 à Douala. L'ensemble de ces réflexions devraient donc permettre de réduire considérablement le taux d'accidents et d'offrir une meilleure sécurité à tous les acteurs de la route.